Comment réviser au dernier moment ? Donc normalement si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement que tu as un partiel, un examen qui arrive dans vraiment pas longtemps ça peut être peut-être la semaine prochaine parce que tu prends quand même un petit peu à l'avance pour un dernier moment ou soit tu peux t'y prendre juste deux jours avant, peut-être là c'est la veille ou quelques heures avant l'examen La première chose à faire c'est déjà des stress entre guillemets parce que ça sert un petit peu à rien de stresser c'est peut-être un petit peu pour se motiver à travailler maintenant juste après cette vidéo parce que clairement tu n'as plus le temps à part pour réviser la matière où tu vas avoir le contrôle mais sinon si tu stresses et que ça te bloque, là c'est pas du tout un bon stress et il faut un petit peu déculpabiliser pas à peine de repenser à 3000 ans en disant j'aurais dû commencer avant etc entre guillemets le mal est fait et tu ne pourras plus rien y faire donc au lieu de passer du temps à repenser à ton poids du passé qui a un petit peu procrastiné et qui n'a pas fait le travail que tu aurais aimé avoir fait et bien passe ce temps direct à travailler le deuxième conseil que je te donnerai c'est de ne pas vouloir vraiment à tout prix bien connaître par exemple ton début du cours, tu lis, tu dis je connais ça, ça, ça et tu passes beaucoup trop de temps peut-être ce qui est mieux à faire c'est de connaître un petit peu tout ou soit après ça dépend peut-être aussi des certains examens mais la plupart du temps quand même je pense qu'il vaut mieux connaître un petit peu de tout plutôt que juste peut-être un morceau mais bien et après le reste zéro aussi ça dépend peut-être du type d'examen que tu as peut-être que c'est un QCM, soit c'est une dissertation soit c'est des questions fermées un petit peu assez rapides ou juste en deux lignes c'est fait ou soit un peu des questions ouvertes donc là aussi ça dépend un petit peu si tu as des QCM je dirais plutôt quand même bien connaître peut-être pas tout mais quand même bien connaître un morceau parce que le piège avec les QCM c'est que souvent c'est des questions un petit peu piège, un petit peu précise et si tu connais un petit peu tout et bien avec le QCM ça t'avancera pas beaucoup parce qu'on te donne déjà de l'information donc quand on te donne cette information tu dis ah oui ça me dit quelque chose ça mais comme tu connais pas tellement tu pourras pas répondre juste au QCM donc je pense que si c'est un QCM vaut mieux connaître peut-être pas tout le cours de faire une impasse sur certains points mais de vraiment bien connaître alors ce que tu révises à l'inverse peut-être pour une dissertation il vaut mieux peut-être connaître un petit peu généralement un ensemble plutôt qu'une partie bien précise parce que si tu restes bloqué sur un même point et tout bon bah au moment tu pourras plus paraguiner quelque chose ou quoi sur un même sujet peut-être que tu le connais bien et tout tu fais ce morceau là, tu l'as fait mais après une fois que tu as plus rien à dire c'est un petit peu foutu parce que tu ne sais plus rien alors que si tu sais un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça tu peux essayer de magouiller quelque chose aussi tout dépend de ce qu'est pour toi le dernier moment peut-être que tu regardes donc cette vidéo et c'est dans une semaine ton contrôle et c'est ce que je conseillerais pour réviser un petit peu au dernier moment pour certains c'est juste la veille pour moi c'est la semaine avant les partiels donc c'est un petit peu subjectif, c'est propre à chacun et forcément plus c'est tôt, plus entre guillemets tu pourras enfin tu pourras mieux réussir parce que tu auras plus de temps pour réviser donc si là tu regardes et ta examen la semaine prochaine et que tu te sens vraiment pas prêt et bien commence directement à travailler donc pendant cette semaine c'est simple couper toutes les distractions qui sont possibles tout ce qui est au niveau des écrans donc ordinateur, jeux vidéo et réseaux sociaux tout ça, ça te prendra beaucoup trop de temps il faut mieux tout couper pour être vraiment focus focus sur les révisions clairement c'est vraiment pas du tout une bonne semaine parce que juste tu t'enfermes un petit peu chez toi à réviser et à retravailler tes cours mais entre guillemets c'est aussi qu'une semaine une fois que cette semaine est passée après normalement t'es tranquille à moins que t'en aies encore un autre examen où tu te sens vraiment pas prêt ou là donc le stress sera encore plus long mais bon peut-être que l'examen est dans deux jours pour toi ne dis pas c'est foutu foutu si tu passes vraiment à fond du temps il reste focus dessus tu peux encore vraiment sauver les meubles alors pas avoir une bonne note parce que clairement peut-être que ceux qui se travaillent depuis le début du semestre ils ont travaillé peut-être 30 heures sur ce cours toi si tu travailles juste 12 heures là pendant les deux derniers jours c'est déjà super bien parce que t'as aussi d'autres cours à mon avis mais moi tu peux quand même à mon avis sauver les meubles par contre ce qu'il ne faut pas négliger c'est le sommeil donc tu te dis pas c'est pas grave je fais des nuits blanches et tout parce que le sommeil si tu l'as pas après tu seras plus assez concentré t'auras plus assez d'énergie et tu pourras plus réviser donc dormir je dirais 7 heures voilà après en dessous bon ça me semble pas assez quand même pour avoir assez d'énergie ensuite donc ne néglige pas ce sommeil parce que après si t'es juste un zombie et que tu peux même plus réfléchir bah forcément tu pourras pas bien réviser ensuite si tu dois apprendre par coeur des choses peut-être des définitions tu les réécris tu les réécris tu les relis les relis et les relis vraiment c'est du bachotage donc faut que ça rentre dans le cerveau tu dois le faire en boucle un petit peu et même quelques heures avant ça peut marcher pour ma part je l'ai fait juste une fois là en licence c'était pour un contrôle pendant le semestre j'avais entre guillemets travaillé mais c'était un petit peu je sais pas si c'est quoi une heure par semaine mais c'était une heure pas très concentrée donc autant dire que c'était pas grand chose et juste la semaine avant le contrôle j'avais un petit peu révisé aussi mais pareil en fait j'avais jamais envie de retravailler cette matière parce que je l'aimais pas et c'est seulement le jour même je dirais où c'est là où j'ai le plus retenu alors après le lendemain j'avais quasiment tout oublié donc c'est vraiment de la mémoire juste pour l'examen c'est de la mémoire très rapide qui dure quelques heures mais si tu peux enregistrer le plus d'informations pendant ce temps là c'est super parce qu'après enfin une fois que tu passes l'examen tu peux peut-être donner pas mal de choses et une fois que l'examen est passé bon au moins t'en parles plus la pression redescend voilà le seul souci c'est par contre si t'es un peu je dirais si tu fais de la physique et des maths j'étais en école d'ingénieur avant et le problème de ces trucs enfin de ces matières c'est qu'en fait il faut comprendre comment ça fonctionne et là c'est pas une question de réviser ou pas c'est de comprendre et si tu comprends pas pour ça qu'il vaut mieux se prendre quand même bien à l'avance avec ces matières là parce que au dernier moment essayer de comprendre c'est quand même très galère et c'est pour ça après j'ai pas réussi en école d'ingénieur et j'ai arrêté parce que si tu comprends pas après c'est trop dur c'est pas comme lorsque t'es peut-être tu fais du droit ou t'es dans une science sociale par exemple donc là c'est de l'écrit donc c'est quand même beaucoup plus des informations que tu peux apprendre par coeur ou quoi comprendre normalement il n'y a pas trop de difficultés certains trucs ok oui mais la plupart du temps quand même c'est des informations un petit peu à apprendre par coeur et donc là réviser au dernier moment c'est largement faisable entre guillemets parce que c'est apprendre par coeur donc tu peux le faire en bourrage de crâne à la fin et ça peut passer après si c'est par exemple des maths et tout que tu dois comprendre comment ça marche ben là je sais pas trop en tout cas pour réviser au dernier moment moi ça a pas fonctionné désolé en tout cas je peux pas trop te dire quoi faire si ce n'est peut-être vraiment peut-être focus sur quelques exercices pour assurer certains exercices et les autres tu les laisses de côté et pareil lors du contrôle c'est ce que j'avais fait aussi c'est qu'il vaut mieux rester sur quelques exercices que tu sais faire passer du temps et vraiment bien les réussir avoir les points et tandis que pour certains autres exercices au lieu de passer du temps à essayer de comprendre et ne rien faire c'est pas la peine quoi tu perds trop de temps il vaut mieux rester focus sur peut-être la moitié des exercices et au moins tu peux te rester focus sur ces exercices là et aussi donc je te conseille de peut-être rester focus dans tes révisions sur quelques exercices que tu sais qui vont tomber au contrôle et que tu dois essayer de comprendre le plus vite possible donc là pareil je dirais c'est de faire un petit peu en boucle ce que j'ai fait quelques fois en physique des exercices toujours le même type d'exercice et ensuite de faire en boucle de réécrire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme question essayer de trouver sur internet différentes questions mais qui portent sur le même sujet et essayer d'y répondre ensuite de plus en plus avec de plus en plus avec d'aisance parce qu'au début peut-être que juste tu ne sais pas du tout quoi faire donc tu regardes tu regardes direct les corrections parce que tu ne savais rien faire ensuite tu recopies la correction je pense peut-être tu la relis mais ça ne sert peut-être pas c'est surtout d'appliquer et que ce soit toi qui écrives et que tu penses par toi-même donc là c'était un petit peu le morceau pour les maths physiques je pense sinon pour revenir un petit peu aux sciences sociales plutôt ou juste des informations un petit peu à apprendre par coeur faire des résumés mais même pas des résumés c'est juste même des mots clés et d'apprendre vraiment ces mots clés de savoir exactement ce que c'est parce que si c'est des mots clés ça veut dire qu'ils sont importants et qu'ils vont revenir au contrôle obligatoirement quasiment donc certains détails qui peuvent apparaître au contrôle c'est sûr il y en aura mais quasiment certainement que 50% ce sera quand même des grands axes avec des choses qui sont quand même assez importantes et que tu es quasiment sûr de tomber alors après peut-être qu'il y a un gros gros pavé de choses importantes donc là c'est même faire un résumé du résumé peut-être et ensuite d'apprendre ce résumé de le relire en boucle et de faire un petit peu comme une poésie quoi de l'apprendre par coeur et même de le réécrire encore et encore pour que ça rende et qu'ensuite quand tu écrives lors du contrôle un petit peu ta main soit en automatique et qu'il réécrit ce que tu as écrit ces heures ces jours avant aussi alors je ne sais pas si c'est que pour moi ou pas mais regardez les révisions des autres moi ça m'a pas mal aidé justement lors du contrôle où j'ai révisé juste le jour même et bien ce qui m'a en fait beaucoup aidé c'est de voir le cours des autres j'avais l'impression que c'était un petit peu un autre cours qu'on a eu avec le prof et je prenais plus plaisir ou peut-être aussi parce que j'avais contrôle dans quelques heures donc j'étais peut-être plus motivé mais ça me paraissait plus attrayant et donc je faisais aussi quelques recherches sur internet rapidement en cherchant moi-même des définitions ou quoi et à les noter à regarder ce qu'avaient noté les autres et c'est avec les notes des autres que j'ai le plus appris parce que en plus c'était une matière qui ne m'intéressait pas donc mes notes de cours n'étaient pas très bonnes j'avais quand même des trous ça manquait d'informations et ensuite voir les notes des autres ça a pu les compléter compléter les miennes donc voilà un résumé de ce que j'ai dit c'est de rester vraiment focus de supprimer en gros toutes les distractions possibles de rester focus dans tes révisions de voir en fonction de tel ou tel type de contrôle ça va être un QCM une dissertation etc aussi de faire des résumés de les relire 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 en boucle de les réécrire aussi en boucle et aussi donc de voir ce que les autres ont fait comme révision merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine